Invité du Prime ce soir, c'est la toute nouvelle ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Leila Amdoulayeva, qui est en direct avec nous. Bonsoir, merci d'avoir réservé à Itantifordews d'ailleurs votre toute première intervention médiatique. Bonsoir. Bonsoir, tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir m'accueillie dans le studio d'Ivain 4. Oui, c'est vrai, c'est ma première prise de parole dans une chaîne de télévision et je serai toujours disponible à répondre aux questions des médias français en toute transparence. Alors justement, au moment où vous arrivez en France pour votre prise de fonction, comment vous jugez l'état des relations actuellement entre la France et l'Azerbaïdjan ? Oui, il y a 4 mois que je suis arrivée à Paris en tant que l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France. Eh bien, ce n'est un secret pour personne que les derniers mois se caractérisent pour ne pas être la meilleure période de nos relations bilatérales. Or, cela naît dans la logique de nos relations de passé parce que la France fut l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Azerbaïdjan. La France et Paris fut la première destination pour des visites officielles des présidents de l'Azerbaïdjan. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu des échanges bilatérales dans un niveau plus haut. Même les présidents français ont visité l'Azerbaïdjan, le président Sarkozy, le président Hollande. La France, c'est un pays qui a été un des pays médiatres pour trouver une solution pour le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à l'époque. Même après qu'on a fini le conflit en 2020, la France, c'est un pays qui continue toujours à soutenir le processus de normalisation. Alors, même si on n'a pas le même niveau de relation aussi bon que par le passé, nous pensons que c'est la logique. Alors, justement, ça passe évidemment par un règlement de ce conflit avec votre voisin, l'Arménie. Il y a, semble-t-il, une reprise du dialogue, en tout cas en ce moment, direct entre votre pays, l'Azerbaïdjan, et l'Arménie. Est-ce que, selon vous, il y a un réel espoir d'arriver peut-être à une solution de paix dans ce conflit ? Tout à fait. Il y a quelques jours que les dirigeants des deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, se sont vus au sein de la conférence de sécurité de Munich avec participation du secrétaire d'État américain. C'était une réunion après quatre mois qu'on n'avait pas eu de contact entre les deux dirigeants. C'est-à-dire, c'est une réunion qu'on félicite. Nous félicitons bien cette reprise du dialogue direct parce que c'est très, très important. Pour nous, le chemin du dialogue, c'est le seul chemin pour atterrir, pour obtenir la paix durable. Dans la région, n'oublions pas que c'était l'Azerbaïdjan qui a initié la normalisation des relations avec l'Arménie après que la guerre a fini en 2020. C'était l'Azerbaïdjan qui a même présenté les principes fondamentaux sur lesquels le traité de paix doit se baser. Alors, pour le moment, les négociations, les pourparleurs continuent dans trois, deux mains, notamment dans une direction de signer un traité de paix. Deuxième, c'est délimitation des frontières. Attention, délimitation, c'est pas conquérir des territoires du tout parce que de temps en temps, j'entends les accusations contre l'Azerbaïdjan sur le conquérir des territoires. Tout à fait, c'est pas vrai parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a souffert de violations de son intégrité territoriale pendant des années. Pour nous, le respect pour l'intégrité territoriale, c'est une ligne vraiment rouge. Et troisième direction, c'est l'ouverture de toutes les communications. C'est vrai que les négociations n'avancent pas vite et on sait que gagner la paix, c'est très difficile que gagner la guerre. Mais pour nous, c'est très, très important que l'Azerbaïdjan, de sa part, a une détermination de continuer ces négociations et de continuer cette voie d'établir paix durable dans la région. Alors, Laila Abdelayeva, je voudrais qu'on dise un mot également de vos relations ici, dans la région, au Moyen-Orient, notamment avec Israël. Il y a une annonce importante qui a été faite. Il y a peu de temps, l'Azerbaïdjan va ouvrir une ambassade en Israël, alors qu'il y a déjà des relations anciennes entre les deux pays. Ça veut dire que vous souhaitez développer, justement, ces relations avec Israël ? Tout à fait. Entre l'Azerbaïdjan et Israël, il y a une amitié, il y a une coopération qui dure et qui continue toujours pendant des années. Vous savez que l'année dernière, on a célébré le 30e anniversaire de l'établissement des liens, relations diplomatiques entre deux pays, l'Israël, l'Azerbaïdjan. On a des liens aussi entre les deux pays qui sont très étroites et historiques. Et bien sûr que cette décision récemment qu'on a prise d'ouvrir l'ambassade en Israël, ça va jouer un rôle très très important pour développer davantage nos relations bilatérales. Alors l'absence de tout antisémitisme en Azerbaïdjan, c'est quelque chose que nous sommes fièvres. Alors, et bien sûr, cela prouve la force de notre modèle d'État profondément laïque, respectueux des convictions et bien sûr que d'origine de chacun. Un dernier mot, Laila Abdelayeva, sur l'Iran qui représente une menace aujourd'hui pour Israël et d'autres pays au Moyen-Orient, notamment avec la perspective de l'arme nucléaire. Est-ce que l'Azerbaïdjan a des relations, on va dire, apaisées avec l'Iran ou est-ce que vous vous béfiez aussi de ce voisin ? L'Iran, c'est un pays voisin de l'Azerbaïdjan. Notamment, récemment, on a eu des déclarations de la part des officiers iraniens à l'envers à l'Azerbaïdjan, plutôt hostiles. Et vous savez que récemment, il y a eu même une attaque armée contre l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Téhéran. On a même un personnel de sécurité a été mort après l'attaque de son blessé. C'est-à-dire, on a vraiment... On attend que les personnes qui sont culpables vont répondre devant la justice. Et bien sûr, de notre côté, nous suivons avec attention les développements en Iran. Merci beaucoup, Leïla Abdoulayeva, d'avoir été l'invité d'I24 News et du Prime ce soir. Je rappelle que vous êtes la nouvelle ambassadrice d'Azerbaïdjan, donc en France. Merci. 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 Merci.